Bonjour à tous, je m'appelle Arnaud Bisson, je viens de Tours et j'ai l'immense plaisir de lancer cette session bibliose du 25 août. Nous avons aujourd'hui deux orateurs, je vais introduire le premier orateur qui est Amira Zaroui du CHU Henri-Mondor de Créteil, qui va nous parler des facteurs prédictifs de mortalité dans les amyloses cardiaques sur les anomalies des chaînes légères. Enchantée de m'avoir permis de présenter ce travail, c'est une étude assez simple mais qui est intéressante à cause de la population de l'étude des résultats et des questions qu'elle pose. Elle a été publiée par l'équipe universitaire de Boston en 2019, c'est les facteurs prédictifs de mortalité dans l'amylose cardiaque avec insuffisance cardiaque. Juste pour un petit rappel, c'est partagé, c'est bon ? Vous voyez tout ? Désolée. Donc, l'atteinte cardiaque dans l'amylose AL, elle est assez fréquente et c'est telle qui module finalement le pronostic des patients. Et on sait que la survenue d'une insuffisance cardiaque avant le diagnostic, ça altère énormément le pronostic et augmente la mortalité d'une façon effroyable et la survie, elle est à moins de six mois. C'est pour ça que tous les marqueurs pronostiques dans l'amylose AL, la plupart des marqueurs pronostiques sont basés sur des marqueurs cardiaques qui reflètent le stress pariétal, l'élévation des pressions de remplissage ou l'analyse myocitaire, c'est-à-dire l'NT pro-BNP ou le BNP et la troponie, que ce soit TI en fonction des études. Et ça nous permet de stratifier les patients, de déterminer la stratégie thérapeutique et le choix de la médication, surtout pour les patients qui peuvent bénéficier d'une analogue RFA. Par ailleurs, la stratification de l'amylose AL, elle se fait surtout par la stratification de la myoclinique ou du staging qui est basée sur la T-pro-BNP et la troponine avec des seuils de 50 et 332. Et puis, cette stratification a été modifiée en 2012 en introduisant un marqueur tumoral qui est reflété par l'échelle légère, la différence d'échelle légère, soit le DFC. Mais malheureusement, en cas d'insuffisance cardiaque avec amylose AL cardiaque, la valeur, la réelle valeur de ces marqueurs, elle est indéterminée. Du fait que les patients, quand ils ont l'insuffisance cardiaque, ils ont des BNP élevés et dans l'amylose AL, les chaînes légères ou les dépôts amyloïdes, ils secrètent, ils activent des voies qui vont secréter et les patients vont avoir des BNP qui sont élevés, des NT-pro-BNP qui sont élevés, indépendamment des pressions de remplissage et de l'insuffisance cardiaque. C'est pour ça qu'on a besoin, dans ce cas de patients insuffisants cardiaques, amylose AL, d'avoir des nouveaux marqueurs, que ce soit cliniques ou biologiques, qui vont nous permettre de stratifier ces patients gravissimes au-delà de ces marqueurs qui sont connus. Le schéma de l'étude est assez simple, c'est une étude rétrospective qui a été menée dans le Centre Universitaire de Boston sur 10 ans. Ils ont recueilli 236 patients avec une amylose AL prouvée histologiquement, avec soit des antécédents en insuffisance cardiaque ou qui sont arrivés en insuffisance cardiaque. La stratification de l'insuffisance cardiaque, elle s'est basée sur l'ACCHA staging, devait être au stade C ou D. Et le délai moyen de l'insuffisance cardiaque avant l'évaluation au centre était de 11 mois. Ils ont bénéficié d'une évaluation échographique, biologique et clinique, avec bien sûr des éléments en faveur d'une atteinte cardiaque. Sur le plan éco-cardiographique, l'analyse était plutôt simple, c'était des paramètres classiques, il n'y avait pas le strain, mais ils se sont intéressés à un paramètre qu'on a plus ou moins oublié, c'est le right wall thickness, qui permet d'étudier le remodelage ventriculaire gauche, c'est-à-dire l'épaisseur des parois en fonction de la cavité ventriculaire et comment évolue la cavité ventriculaire si les parois commencent à s'hypertrophier. Plus il est élevé, plus le remodelage est positif, plus le volume est réduit. Donc, ils ont retenu finalement 165 patients, en éliminant les miel-hommes et les patients qui ont été déjà traités. Le tableau, pareil, il est assez vaste, mais en résumé, la moyenne d'âge était classique, comme toutes les corps d'héméros à elle, 62 ans, prédominance masculine, prédominance d'amylose à elle de type lambda. 64 patients étaient au stade 3 de la maillot clinique et la médiane du BLP était à 654 picogrammes par millilitre, sachant que 61 picogrammes, c'est l'équivalent à peu près de 332, pour vous donner une marge d'idée. La troponine I était en moyenne à 0, en médiane à 0,146, sachant que 0,035, c'est l'équivalent à 250 nanogrammes par millilitre. Et 54 patients avaient une fraction d'éjection à moins de 50%. 50% des patients étaient au stade, il y a classe 3 et 4. On a réalisé ensuite, ils ont réalisé une étude de pronostics pour rechercher quels étaient les facteurs prédictifs de mortalité dans cette cohorte par une Cox-Regulation classique en études univariées et multivariées, c'est la mortalité à non. Et ici, ils ont classé les facteurs prédictifs de mortalité en crescendo en fonction de l'Azard-ratio. Et il y avait des choses un peu étonnantes, et c'est le Right World Thickness qui était en premier, après la classe NIA, le BLP, l'âge, la CRP. Et en univarié, on retrouvait la DFLC, mais on ne trouvait pas l'atroponine, ce qui était un peu étonnant. Et en multivarié, le Right World Thickness reste en première position, c'est le facteur le plus puissant, prédictif de mortalité, suivi de la NIA, du BLP, de l'âge et de la CRP, qui étaient des facteurs de mortalité très forts. Ils ont affiné leur étude pronostique par une étude par courbe ROC pour déterminer la valeur prédictive de leur modèle. Et ils ont pris comme référence la classification de la maillot clinique modifiée qui se base sur la troponine, le BLP et la DFLC. Et finalement, la rentabilité de cette classification, qui était vendue avant comme une très bonne classification, était assez faible, voire médiocre. Avec une R sous la courbe à 0,67. Puis, ils rajoutaient à chaque fois un nouveau paramètre qu'ils ont déterminé. Et l'R sous la courbe s'améliorait. Et le meilleur modèle était en combinant la classification maillot 2012 avec tous ces facteurs de risque, ces nouveaux facteurs de risque qu'ils ont déterminés grâce à leur étude multivariée pour obtenir un R sous la courbe à 0,73. Et si on prenait ce nouveau facteur pronostique, qui est très simple finalement en étude échographique, le R for Thickness a une valeur seuil de 0,74. C'est la médiane qu'ils ont trouvée. Et ils ont fait des cours de survie en fonction de cette valeur cut-off. On voit qu'il y a une vraie différence de mortalité, surtout à un an. Elle dépasse, elle est à 65 % pour plus de 74. Elle est de moins de 39 %. Et la médiane de survie, elle est à 5,5 mois versus 16 mois. Et ces courbes de survie, elles rappellent vraiment la classification de l'European staging 3B et 3A. Parce que vous voyez que la mortalité, elle est quand même assez importante dans ce groupe de patients. Donc finalement, ils ont dit, si on comparait les deux groupes de malades, finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre les patients qui ont un remodelage positif avec des volumes très réduits et des parois épaisses ? Il n'y avait pas, étonnamment, il n'y avait pas de grande différence en termes de marqueurs cliniques ni biologiques, sauf pour la NIA, la classification de la YH1. Il y a une tendance à ce que la troponine soit plus élevée sans que ça soit significativement statistiquement significative, il y a tendance à ce que la DFLC soit un peu plus élevée, que le BLP soit élevé, mais ça reste à des seuils non significatifs statistiquement. Ça veut dire que ces patients, ils ont un morphotype qui n'est pas exprimé par les valeurs, par les marqueurs biologiques classiques. Finalement, ces études sont intéressantes parce qu'ils se sont intéressés à un groupe de patients que nous, les cardiologues, on voit souvent. On voit souvent dans notre centre, ce sont les patients aminosaèles avec insuffisance cardiaque ou des antécédents d'insuffisance cardiaque pour lesquelles on a très peu de données parce qu'ils sont tout le temps, ou la plupart du temps, exclus de tous les essais thérapeutiques et les études de grosses cohortes. Donc, on a très peu d'informations sur ces patients, sur leurs vraies valeurs pronostiques et on aimerait bien avoir une meilleure stratification de risque parce que là, directement, ils ont mis en défaut la stratification de risque par la Mayo 2012 et la stratification de risque par la Mayo classique, ce n'est pas qu'elle est mise en défaut, mais si 65 % des patients sont en classe 3, comment faire la différence entre des vraies patients graves et des patients gravissimes et des patients aimants graves. Ils ont pu identifier des marqueurs de risque qu'on ne connaît pas, qui est le right wall thickness, qui est la CRP. Le right wall thickness, qui est un marqueur échographique simple, il reflète finalement une défaillance de la pompe cardiaque, une réduction du volume d'éjection systolique et aussi le degré d'infiltration amyloïde. Et la CRP, il y a un gros débat sur ça. On entend de plus en plus parler des réactions inflammatoires immunitaires qui peuvent être déclenchées par l'amylose, les dépôts amyloïdes et l'échelle légère particulièrement, avec des réactions inflammatoires et un remodelage interstitiel qui est nocif, indépendamment du processus amyloïde lui-même. Mais on a encore très peu d'études cliniques pour montrer la vraie valeur pronostique de ce facteur. Il y a tout un travail à faire sur ça. Et la troisième conclusion, c'est que quand les patients arrivent trop tard, ils ont un BMP d'hétropoline qui est très élevé. On a des médianes qui sont supranormales. Et c'est très difficile de stratifier ces malades en se basant uniquement. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une petite question sur cet article. On a vu que c'était des patients qui étaient relativement jeunes, 62 ans de moyenne d'âge, donc avec maladie extrêmement sévère, avec une mortalité extrêmement importante. Je sais que vous pratiquez, quand c'est possible, des grèves cardiaques chez ces patients. Ce n'est pas le cas pour tous les centres. Est-ce que là, et on a bien vu que les marqueurs comme la Mayo pouvaient mal différencier finalement les patients sévères des patients les moins sévères, est-ce que pour vous, cet article vous fait vous dire que vous allez intégrer cette mesure dans votre évaluation pour mieux catégoriser les patients qui vont vraiment avoir besoin d'un bilan pré-greffe relativement rapide de ceux qui peuvent attendre un peu plus ? Moi, je ne vous gâche pas que... C'est-à-dire, dans notre centre, là, il parle de 63 % de patients classe 3. De la Mayo, nous, on est à plus de 70 patients de la Mayo au stade 3. Donc, on est tout le temps confrontés à ces questions-là. Ils ont tous des NT-problèmes élevés, des troponines élevées, et on essaie de trouver d'autres marqueurs pronostiques qui peuvent différencier les patients gravissimes et les patients moins graves. Et je pense que ce marqueur de remodelage myocardique et de réduction du volume d'éjection systolique est super intéressant. Nous, on l'a vu indirectement par plutôt débit cardiaque et le retentissement sur le foie. Et moi, je pense que la voie de l'inflammation et la CRP, pas uniquement la CRP, parce que c'est un marqueur non spécifique, c'est une voie qu'il faut creuser. Et ça peut nous amener, on aura des surprises et ça pourra nous amener à identifier des patients gravissimes. C'est équivalent d'une tempête, on va dire, à une tempête au niveau du cœur. Et ça va déclencher des réactions qui sont très graves et surtout des morts subites, des sidérations myocardiques. Et c'est ce genre de patients à qui on ne pourra même pas introduire la chimiothérapie. Il y aura un échec dès la première injection. C'est des patients qui, si leur état général ne le permet pas, ils ne seront jamais greffés et peut-être les greffés dès le début. Si je peux rajouter quelque chose sur la transplantation. Moi, je suis un peu, en tant que transplanteur, je suis un peu monomanien. Je suis un peu déçu par ce paramètre parce que finalement, quand on regarde qu'il y a un ratio ou que ce, quoi qu'on prenne comme sous-groupe selon le ratio, ils ont une mortalité qui est épouvantable et qui est largement au-dessus de ce qu'on peut proposer comme mortalité post-grève. Donc, finalement, ces gens-là, quel que soit le groupe où ils se situent, il faudrait les transplanter quand ils sont transplantables. Donc, je n'ai pas l'impression que ce ratio, enfin, il ne m'enchante pas plus que ça, ce ratio quand on pense éventuellement à une transplantation. Sachant que là, on est pile dans des patients qui sont jeunes, 60 ans ou 62 ans. donc, il faut effectivement se poser la question. Je ne suis pas sûr que là, à moins de le coupler avec d'autres marqueurs, mais celui-là ne me suffirait pas à moi. Je suis d'accord avec vous parce que finalement, même dans leurs études statistiques, c'est vraiment détonné par le hasard ratio qui était hyper élevé, mais tout seul, c'est-à-dire, ils ont montré de belles courbes de survie, mais ils n'ont pas démontré dans un modèle comment il peut tout seul modifier le pronostic de ces patients-là. Et je pense que chez ce genre de malade, c'est un modèle qui devrait être construit en intégrant plusieurs paramètres. On a vu que c'est, c'est-à-dire nous, ce qu'on voit, c'est le foie parce que c'est le ventricule droit, c'est le remodelage ventriculaire, oui, les réactions inflammatoires associées, mais pas un seul paramètre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai une autre question, j'en profite là. Le nombre de patients est quand même assez important, plus de 230 patients. Là-dessus, ils ont exclu les myélomes. Est-ce qu'ils ont dit pourquoi et comment est-ce qu'ils ont exclu, quelle est leur définition de myélome ? Non. Vraiment, dans l'article, ce n'est pas défini, ils ont dit exclu, myéloma, critère d'exclusion. Et je pense que c'est des désiranceuses plus que tout. Mais ils ne se sont pas trop, on va dire, ils ne se sont pas trop appliqués. Et en termes, pardon je beaucoup, mais en termes d'atteintes aussi, ils n'ont pas détaillé les autres atteintes extra-cardiaques, qui sont des facteurs pronostiques aussi, qui sont très, très, très importants, surtout pour vous, les transplanteurs. si on parle de dysétonie sévère, d'atteinte digestif sévère, d'atteinte hépatique sévère, tout ça, ça rentre dans mon compte. Mais on voit que, quand même, il y a un truc qui est étonnant dans cette cohorte qui m'a étonnée, c'est que les médias des bilans hépatiques, la phosphatase alcaline n'est pas catastrophique, pareil que le GFR. C'est-à-dire, il y a des choses, je pense, sur 10 ans, ils ont fait une sélection de patients et ces patients, ce n'est pas les plus graves qu'on puisse voir. Ils ont quand même une mortalité pas négligeable. Ah oui, c'est-à-dire, ça ressemble 3B, la Mayo avec son traitement. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a à peu près 40% des patients qui sont traités, qui sont bêtabloqués. Oui, eux, ils ont, c'est-à-dire aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris, mettre des bêtabloquants, c'était avant le centre, avant d'arriver dans le centre spécialisé dans la mylose. Mais les bêtabloquants, ils disent que c'est néfaste, mais ils ne l'arrêtent pas systématiquement. Ils ont une autre approche. Mais ils disent bien dans l'article que bien qu'on sait que les bêtabloquants dans cette maladie sont néfastes, mais ils relèvent, voilà, qu'il y avait des inhibiteurs calciques, il y avait un peu, c'est-à-dire des traitements un peu étonnants. Mais aux États-Unis, c'est un peu différent. Merci beaucoup. On va passer au deuxième topo. On va passer au deuxième topo. On va passer au deuxième topo. – Sous-titrage FR 2021